Verset chapitre 10, Romain chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a résisté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous, ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur soit loué pour cette Écriture. Nous allons rendre grâce à Dieu, et puis le Frère viendra pour nous partager quelques pensées. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment, et pour la lecture de ta parole. On est lié à la vie, Seigneur. Et nous prions que tu nous accordes la vie, Seigneur, qui est dans cette Écriture. Car aujourd'hui, nous croyons réellement que plus que jamais, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche, Seigneur. Accorde-nous la vie, Seigneur. Accorde-nous la foi, nécessaire pour vaincre dans cet âge mauvais, Seigneur. Car si tu nous laisses, personne ne pourrait subsister, Seigneur. Mais nous comptons sur ton amour, sur ta miséricorde, sur ta grâce, Seigneur, sur tes compassions, et surtout sur tes promesses. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur, que nous te le demandons. Et nous te recommandons aussi notre bien-aimé, qu'il puisse parler de ta part. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, parle en nos cœurs. Donne-nous la vie, Seigneur. Réanime en nous le zèle pour ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Écriture dit de toi, Seigneur, que tu n'aies d'un point la mèche qui brûle encore, même la petite flamme qui brûle encore. Réanime-la, Seigneur. Réanime-la. En nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. T'avoir essayé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que nos frères viennent. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Lui qui a rendu encore ce jour possible pour que nous soyons réunis aujourd'hui autour de sa parole. Car pour nous, c'est vraiment une grâce que d'être dans la présence du Seigneur. Parce que nous savons qu'il a la présence du Seigneur. Nous savons qu'il a la présence du Seigneur. Les malades sont guéris. Les pécheurs sont sauvés. Oui, les péchés et les hommes sont pardonnés. Même les démouniaques peuvent être délivrés. Oui, parce que le nom du Seigneur c'est une toute forte et les légistes c'est une réfugiée. Oui, il n'y a qu'un seul lieu d'adoration que Dieu a pour lui. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Alors, lui à qui la grâce a été faite et s'il a reçu réellement la révélation il ne peut plus demeurer indifférent. Mais il va laisser cacher sous le nom du Très-Haut. Les frères a dit une bonne écriture. Nous allons lire cela. Mais nous allons lire d'abord une écriture aussi dans l'hébreu. First, we read the scripture in Hebrew. Hébreu 11. On va revenir là où le frère a dit. Amen. Hébreu 11. Oui. Parce que tout concerne la foi. Parce que tout ce qui concerne la foi. Oui. Hébreu 11. Verset. Commençons verset 5. Nous commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fit enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui bien-aimé la crise de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un a reçu la révélation de qui est le Seigneur cette personne sera remplie de crainte de Dieu. Quand on parle de Noc et dans tout le chapitre d'Hébreu 11 on est en train de parler des témoins des témoins de la foi des gens qui ont expérimenté la même puissante de Dieu et ces hommes étaient tous remplis de crainte. La Bible nous dit de Noé que Noé fit divinement avertir mais il fit saisi d'une crainte respectueuse et c'est ce respect-là qui a quitté l'Église c'est pourquoi l'Église est devenue froide l'action de l'Esprit n'est pas là parce que la manière dont les hommes s'approchent de Dieu c'est comme si Dieu était devenu notre ami Dieu est Dieu et nous nous sommes des hommes et nous devons toujours nous rappeler qu'à celui à laquelle nous nous approchons c'est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre qui est le grand prophète majeur Esaïe dans Esaïe 6 la Bible dit qu'Esaïe était dans la présence de Dieu mais quand il se trouva dans la présence de Dieu il dit oh mes yeux ont vu le roi je suis un homme mort Esaïe le grand prophète qui a écrit l'encyclopédie de la Bible les 66 chapitres de la Bible un homme à qui le Seigneur s'est révélé pour écrire Géné jusqu'Apocalypse mais s'est donc craigné rien que parce qu'il s'est trouvé dans la présence du Seigneur et ceux qui habitent dans la présence du Seigneur l'écriture dit jurent-nous Saint 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 l'éternel des armées Saint 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 l'éternel des armées ces gens se crient et ces gens ont des ailes pour se cacher même le visage pour se cacher le visage ils ont six ailes et tout cela c'est pour se cacher pour que la gloire de Dieu lui qui a pu des lumières inaccessibles qu'aucun air de la vie ne peut voir l'aujourd'hui les hommes qui ont dit qu'ils ont cru qui disent qu'ils ont été sauvés mais voilà l'indifférence des hommes la crainte des dieux oui l'empressement dans les cœurs pour l'œuvre de Dieu comme le froid disait que le Seigneur anime le feu en nous encore oui parce que c'était un temps bien aimé où nous devions tous être conscients que le retour du Seigneur est proche alors la crainte devait au contraire s'augmenter bien aimé les élus ne deviendront pas indifférents oui les élus ils resteront attentifs les élus sont violents parce que le royaume du Seigneur est à eux alors les élus ne vont pas s'endormir jusqu'à même ne pas avoir de l'eau en réserve et ils veillent l'Esprit est là pour veiller à ce que nous ne puissions pas nous endormir comme les autres mais demeurer veiller et tous les jours l'amour du Seigneur doit encore s'augmenter oui la prophétie est dans la prophétie 24 que comme la méchanceté sera accrue l'amour de beaucoup se refroidira mais pourquoi l'amour est refroidi parce que les hommes ont perdu l'amour de Dieu dès Timothée 3 a dit ils auront plus ils aimeront plus le plaisir qu'elle a qu'est Dieu l'amour de Dieu quittera le cœur et Timothée 4 a dit l'Esprit dit espressement qui est dans les derniers jours beaucoup abandonneront la foi et ils vont aller s'attacher donc leur attachement au contraire de vivre avec le Seigneur mais leur attachement c'est dans la popularité c'est dans la gloire c'est dans les distractions oui et ils vont s'attacher des doutes des démons ils vont devenir amis des démons au lieu d'aimer Dieu mais ils vont aimer les pratiques du malin et ils vont s'égarer et ils vont aller de mal en pire mais les enfants de Dieu et ils demeurent dans la parole parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu alors la parole c'est Dieu alors c'est lui qui aime la parole il aime Dieu parce que le Seigneur n'a pas envoyé sa parole en fait il dit qu'il les a envoyés à sa parole psaume 107 et sa parole les guérir bien aimer la délivrance la guérison ne vient pas d'autres pas ça ne vient que de la parole alors il faut qu'il a un enfant de Dieu puisse aimer Dieu quand on aime Dieu on aime sa parole si tu dis que tu aimes Dieu et que tu négliges sa parole tu n'as perdu l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu et Dieu envoie sa parole pourquoi pour guérir ses enfants alors quand l'enfant reçoit la révélation il s'attache à la parole c'est à dire il s'attache à Dieu alors que tous ces hommes de Dieu tous ces hommes de Dieu qui ont rendu témoignage de Dieu et Dieu a rendu témoignage au travers d'eux que Dieu est réellement réel quand on parle de Noé David a dit que Noé divinement averti à Noé tout le monde pensait qu'il était fou Noé croyait réellement que ce que Dieu avait dit était vrai il n'avait pas encore vu la pluie comme tous les autres moquers qui venaient vers lui pour lui dire Noé tu as perdu la tête depuis qu'on a été dans ce monde tu as déjà vu une goutte tomber du ciel mais alors qu'ils oublient ils oublient que Dieu dans Genèse il avait pris les eaux qui étaient ici sur la terre Dieu les avait montés en eau et Dieu les avait séparés pour qu'il y ait des secs on avait vu ça la dernière fois dans Genèse 1 verset 6 jusqu'à 9 comment est-ce que Dieu a séparé les eaux et il a fait que les secs puissent être mais le même Dieu qui avait pris ces eaux pour les amener en haut c'est lui-même qui l'a fait aussi tomber alors Noé comme il avait reçu réellement la révélation Noé a pris ces choses au sérieux c'est comme aujourd'hui on nous parle de l'enlèvement on nous parle de la préparation pour le retour du Seigneur beaucoup pensent que c'est comme des plaisanteries c'est comme des histoires qu'on est en train de nous raconter non ce sont des choses vraies et véritables et Dieu accomplira certainement toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu qui veille à l'accomplissement de sa parole quand il dit une chose il veille à que la chose puisse s'accomplir alors là il sera tranquille bien aimé Noé alors qui n'avait pas encore vu la pluie d'Omer mais Noé a commencé de construire l'arche l'arche là c'est le nom du Seigneur c'est ce que le frère nous a lu dans Romain 10 oui c'est nous qui croient oh non c'est le Seigneur d'adoration que Dieu a pourvu c'est le Seigneur des réfuges alors le Seigneur des réfuges en tant de Noé c'était l'arche alors les gens vous voyez Noé construire son arche ils allaient même jusqu'à la montagne parce que l'instruction lui avait été donnée que l'arche devait se construire sur la montagne parce que là-bas c'est là où le secours du Seigneur vient alors Noé est allé là-bas construit sa arche et le moqueur venait tu sais nous avec la sagesse que nous avons avec la connaissance que nous avons pour bien construire ton bateau il faut que tu le fasses au prix de la mer pour que quand tu finiras vous allez pousser ça facilement et ça entrera dans l'eau mais le projet de Dieu ce n'était pas l'eau là Dieu voulait faire la chose qu'il avait fait au commencement il voulait s'immerger la terre encore mais il ne savait pas que l'eau qui avait quitté la terre qui était partie en eau la même zone des pieds droit nous dit ces choses des pieds droit nous dit ces choses qui avec l'eau la même eau vient encore détruire la terre avec et aujourd'hui Dieu encore a donné une autre prophétie comme il avait fait alliance avec Noé qui ne va plus détruire la terre avec la pluie avec l'eau maintenant ce sera le feu maintenant ce sera le feu toutes choses seront consommées mais nous pensons que c'est de la place non 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 c'est lui à qui la révélation il est donnée le Seigneur disait aux disciples à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume parce qu'il y a des choses qui nous sommes en train de parler ce sont les mystères ce sont seulement les élites qui comprennent le sens ceux qui ont l'esprit de Dieu ceux qui ont l'huile en réserve c'est ceux-là qui veilleront bien que le potard a venu même s'ils sont en train de souffrir mais il veille que l'huile en réserve puisse être là c'est pourquoi le Seigneur disait toujours ceux qui ont les oreilles pour entendre qu'ils entendent mais dans Pocalus le Seigneur ne m'a dit encore ce qui ont les oreilles pour entendre qu'ils entendent ce que l'esprit dit à l'église oui l'esprit est en train d'avertir l'église que le retour du Seigneur est proche alors tous ceux qui veulent partir avant leur départ il faut qu'ils soient trouvés comme les nôtres comme un nôtre oui parce qu'un nôtre avant son départ il n'avait plus à Dieu c'est pourquoi pour pleure à Dieu il faut croire que Dieu est vrai et que sa parole est la seule vérité Noé croyait que la parole était la seule vérité en son temps alors Noé a pris des choses au sérieux il s'est construit l'arche mais mon coeur venait mais Noé lui ne s'inquiétait pas de ce que les autres disaient de nous parce que ces histoires que tu es en train de nous montrer ici Noé c'est la folie c'est la folie oui parce que le Seigneur il a voulu vraiment sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix mais la prédication de la croix sa fondation c'est Christ c'est crucifié c'est la folie de Paul le dit mais qu'il a posé le fondement comme message architecte et garde à tous ceux qui viendront construire la vie si Christ n'est pas le centre de toutes choses alors vous êtes-vous perdus vous serez bien dans la religion mais lui n'est pas là pour que Dieu nous fasse grâce Dieu comprend normalement ces choses et tous ces témoins Abraham Noé Enoch Moïse David Jefté donc il y a une liste des témoins qui ont vu la main du Seigneur et qui leur espérance était au jour au jour dans le ciel au jour dans le ciel oui c'est pour moi c'est lui qui a compris qui a reçu la révélation qui non comme on disait avec le frère dans Romain 10 alors là-bas Romain 10 que Dieu soit loué Romain 10 verset 9 verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu n'a nécessité de mort tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient au salut si tu confesses avec ta mouth que le Lord Jésus et que tu crois dans ton coeur que Dieu a réçu pour le mort tu seras sauvé pour avec ta heart man believeth unto righteousness et avec ta mouth confession est faite unto salvation oui il faut croire de tout ton coeur de toute ta force de tout ton esprit de tout ton âme oui que Dieu est vrai alors là tu vas plaire à Dieu mais les hommes viennent plaire à Dieu en faisant la religion Dieu n'est pas religieux il n'a jamais été religieux oui Dieu lui il est sa parole c'est pourquoi la parole parle et la sémence originale et c'est là que Dieu a voulu de la même manière son fils Jésus était né oui il n'a qui pas sa parole Dieu en voyant sa parole dans la bouche de son serviteur l'âge est venu vers Marie l'âge a parlé à Marie et Marie avait vraiment pris à dire parce que Marie a dit qu'il me soit fait selon qu'il plaît à mon Seigneur donc qu'il fasse sa volonté dans ma vie comme il le veut là que le Seigneur fasse dans nos vies ce qu'il veut comme il nous a fait grâce de connaître son nom alors le nom c'est une toute forte et le juste celui qui a été justifié et je serai fige dans le nom du Seigneur oui bien-aimé nous sommes des bien-aimés mais c'est que nous avons connu le nom le nom du Dieu vivant le nom de Jehovah Dieu sauve les dieux qui sauvent parce qu'il n'y a à noquer autre nom elle pourrait se sauver si ce n'est dans le nom le nom de Jésus Christ c'est là que Dieu a venu toute son affection il est celui-ci 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 les témoignages oh là là quand Dieu rendra les témoignages il rendra les témoignages du ciel et les gens ne comprenaient pas mais le Seigneur dit maintenant Nicodème il dit Nicodème tu sais personne n'est morté au ciel si ce n'est celui-ci qui descend le fils de l'homme qui est dans le ciel mais il était où alors les gens disent mais c'est le père qui parlait à on oui c'est vrai le père mais qui est le père le père est instruit alors le père est omniprésent il est partout à la fois alors le père parlait au fils quand la colombe est descendue tout le monde était là dans les joueurs il y avait il y avait vraiment une scène donc les gens s'étonner même le prophète lui-même il dit non mais moi je vais vous baptiser nous mais c'est nous qui fions après moi lui vous baptisera du feu même quand vous me voyez là je ne suis même pas dit dont il est l'esprit il est à Paris ils l'ont vu Louis comme il était prophète avec les yeux des nez il l'a regardé oh mais Jean Jean Jean-Baptiste il avait dit on avait dit de Louis que lui sera la voix qui crie dans le désert malaché 3 pour préparer les gens alors quand lui il est venu quand le temps maintenant le temps était arrivé que le fils de Dieu soit officiellement alléluia officiellement proclamer qui il était alors l'esprit dans la forme d'une colombe oh no way dans la forme d'une colombe il y avait une colombe qui était faite et le colombe était revenu oui quand le roi le corbeau lui était faite il n'est plus réveil mais la colombe l'équipe du Saint-Esprit il était là rendant témoignage c'est lui-ci et mon fils bien-aimé en qui en qui je nie toute mon affection l'amour de Dieu était pleinement en lui dans toute la bénédiction de Dieu habité corporellement en lui oh que Dieu soit loué c'est Jean-Baptiste il regarde et dit mais c'est lui l'agneau de Dieu qui ose le péché du monde lui l'agneau il a versé son sang à la croix du Calvary mais quand les sangs coulaient c'était pour nous purifier donc Dieu lui-même s'est fait homme oui toute la bénédiction de Dieu était là mais l'utilité du corps l'utilité du corps était pour le service serment mais Dieu ne meurt pas oh il est mort il est mort voilà il s'écrit là et lui la Maxabatani père père pourquoi m'as-tu abandonné voilà qu'il parle père mais c'est normal parce qu'il est fils à qui Dieu avait mis tout son affection comme maintenant les fils mais il s'est donné un sacrifice lui-même a dit je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la répandre personne ne peut le prendre de la mort alors il savait pourquoi il était venu il était venu pour mourir mais comme en lui il y avait le sang de Dieu alléluia le sang de Dieu là où la vie éternelle était cachée parce qu'elle avait de tout de tout temps et dans le sang mais le sang qui était en Jésus-Christ c'était le sang de Dieu lui-même non c'était le sang qui pouvait être méditer mais purifier de tout péché et pardonner ôter même le péché pour que Dieu soit loué oui les noms si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus il faut le confesser oui les morts on en parle et ceux qui disent qu'ils sont sauvés mets la bouche fermée oh mais attends un sauvé oh c'est comme le prophète parlait de Moudi il criait la dame grâce la dame grâce la grâce la grâce la grâce il avait trouvé la grâce vous avez trouvé la grâce Marie avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur il avait trouvé grâce parmi toutes les femmes oui l'épouse vous avez trouvé la grâce maintenant vous qui avez trouvé la grâce soyez en feu soyez en feu les temps restait un peu seulement avec juste un petit temps et par rapport au temps et according à ce petit temps les malins l'ennemi lui dans l'Apocalypse 12 le Seigneur nous avait déjà préni que lui quand il est descendu ici il est avec tout le monde ici il est dans le monde et 1 Jean 5 19 dit l'Apocalypse qui avait reçu la révélation parce que 1 Jean 3 il a dit voyez vous même quel amour le Seigneur nous a témoigné pour qu'il nous soit appelé en fait si personne m'envoie et puis on l'essayé moi j'ai vu la peau de la peau des jeunes disaient nos yeux l'envie nous toucher oui concernant qui la parole des vies la parole a été manifestée alors l'apôtre dit dans 1 Jean 5 19 nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin oui c'est lui qui a reçu la révélation il saura qu'en septembre si le monde est comme ça il y a qu'une petite partie où il y a la lumière comme le Seigneur avait prophétisé déjà dans Zacharie 14 et au temps du soir la lumière apparaîtra et la lumière apparaît dans notre état on nous a envoyé un message glorieux parce que Dieu lui-même le Seigneur Jésus il marche dans chaque âge comme l'ange lui-même avec la lumière pour l'éliminer oui là où les ténèbres est oui la lumière est venue dans le monde mais les sont appris les choses du monde alors que le monde est tout ce qui se trouve vont passer mais n'est qu'une chose qui demeure éternellement c'est la parole c'est Christ en vous en moi c'est une espérance de la gloire alors ceux qui ont cette espérance maintenant ils ne peuvent plus rester tranquilles parce que les saluts que nous avons reçus ça fait bouillir ça brûle nos cœurs et nous sommes devenus les témoins lui le premier lui-même a dit dans le premier sur le 3 dans le chapitre 14 il est qu'il est le témoin fidèle de la création de Dieu oui vous aussi vous êtes devenus des témoins de Dieu des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre allons-nous de vous proclamer ces merveilles choses que Dieu a fait pour nous quand nous confessons le nom le nom du Seigneur si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts la prédication de la croix est une folie pour ceux qui baissent mais pour vous qui croyez c'est un grand honneur c'est pourquoi vous êtes bénis Dieu dit de vous que vous êtes bénis parce que là où il y a deux ou trois qui sont assemblés en son nom Dieu est là oui Dieu est ici avec nous lui il a dit deux ou trois si vous êtes plus que ça il n'y a pas de problème mais s'il y a deux ou trois qui s'approchent réellement avec un cœur sensé avec un cœur âme parce qu'il veut être rémunéré par Dieu Dieu ne les laissera pas les tourner de la même manière qu'ils sont bénis ils seront bénis et bénis éternellement de Dieu parce qu'ils ont aimé le nom du Seigneur si vous aimez le nom du Seigneur le Seigneur vous bénira pour l'éternité c'est pourquoi prenez commandement aime ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de tout ton esprit de tout ton âme oui bien aimé il y a de vrais fils et filles qui aime le nom du Seigneur qui accepte de mourir pour le nom du Seigneur comme les trois hébreux dans le dernier les trois hébreux oui on a fabriqué une statue pour être adoré mais les trois hébreux ils disent non nous il y a un Dieu que nous adorons il y a que lui sait que nous nous adorons parce qu'il est il y a une ma crie qu'il n'y avait qu'un Seigneur oh Israël dont Dieu était Dieu seul et qu'il est sain en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu alors nos genoux nos genoux fléchissent devant le nom du Seigneur Jésus Christ oui pourquoi parce que nous avons reconnu en lui ils sont verts nous avons reconnu en lui un Seigneur alors comme il est maître et nous sommes qui est s'y abandonné des choses inutiles mais il y a un grand mystère le grand Dieu du ciel c'est un grand mystère le grand mystère quand il est mété dans la chair en tant qu'un fils il n'allait qu'à ses genoux à chaque fois il parlait au Père il allait qu'à ses genoux parce qu'il s'améliorait lui-même parce que les serviteurs n'est pas plus grand qu'il son maître alors celui qu'on a envoyé n'est pas plus grand qu'il s'est lui qui a envoyé la personne non alors si tu as reconnu que toi tu n'es rien c'est pourquoi le Seigneur est allé loin dans la siffrète pour parler aux disciples quand les deux fils des EBD sont venus avec leur maman pour demander d'être à gauche et à droite dans le trône dans la loi mais c'est le roi mais vous ne savez pas ce qu'ils vous demandent vous ne savez pas vous ne savez pas que je le vois ils ont dit oui ce n'est pas il n'y a pas de problème vous allez vouloir ça oui bien mais quand on sait qui concerne d'être à gauche ou à droite ça c'est les réserves qu'on perd mais moi je vais vous dire celui qui veut être le plus grand parmi ses frères doit être le plus petit de tous il doit devenir serviteur de ses frères le Seigneur ne s'est pas arrêté là il est allé plus loin il dit devenir esclave de ton frère lui-même il avait accepté la forme d'un serviteur pas seulement un simple serviteur mais l'a pris la forme d'un simple homme mais il était égal à Dieu mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée mais il s'est humilié lui-même alors l'écriture dit de lui comme il s'était humilié Dieu a pris son nom il a élevé au-dessus de tous noms oui de tous noms toutes les personnes en mort oui le nom du Seigneur est-il tout fort et légiste c'est réfléchi là-dedans parce qu'il s'est en dehors de lui c'est l'amour en dehors de l'âge c'était l'amour oui en dehors de l'âge c'était l'amour et c'est des choses évidentes ces gens qui avaient douté de la parole de Dieu mais ce qui est merveilleux c'est que quand Dieu veut parler il n'est pas des hommes hein oui il n'est pas des hommes mais là il vient avec le message il vient nous parler au peuple de Dieu mais tout le monde écoute mais seulement on sait là que la foi sera trouvée dans le cœur et il faut accepter que la parole qui sort de la bouche de cet homme c'est vraiment la parole de Dieu oui Noé quand il parlait je ne voulais pas écouter mais il n'y a pas de problème Noé a quand même prêché la vie des livres pendant 120 ans c'est long 120 ans de médication bien aimé voilà l'âge il faut entrer avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard venaient entrer donc tout ce que ces gens là avaient à faire c'était de croire ce que Noé disait donc il faut vraiment la révélation pour que le Seigneur fasse grâce oui bien aimé c'était pas facile pour ces gens là d'écouter la voix de celui qui parlait mais ils ont refusé d'écouter ils n'ont pas voulu entrer Noé a construit l'âge jusqu'à la fin mais le problème ce n'était pas l'âge le problème c'était la parole la parole devait être écrite dans le cœur mais comme la parole n'avait pas été écrite alors quand l'État était arrivé comme bientôt il sera aussi trop tard pour quelques-uns qui viendront arrêter des viages folles mais ils vont courir à Tanoë nous allons venir nous allons acheter maintenant mais c'est trop tard c'est trop tard quand vous pourrez pour aller quand vous reviendrez la porte sera fermée la porte sera fermée c'est ce qui est écrit dans Matthieu Vincennes la porte était fermée alors ils frappaient ils frappaient c'était trop tard les gens frappaient à la porte de Noé dans l'arche Noé Noé ouvre-nous Noé Noé mais ce n'était pas ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte le Seigneur lui avait dit toi entre avec tous ceux qui même les animaux qui sont sortis de la forêt et tous se sont venus les animaux c'était le message mais les hommes que Dieu avait créé ils ont négligé le message du messager mais il faut suivre les instructions du messager c'est pourquoi vous voyez le désordre aujourd'hui dans l'état de ceux qui disent qu'ils ont écrit le message ils ont négligé le conseil de Dieu que Dieu avait donné à son prophète parce qu'il faut bien écouter qu'est-ce que le Seigneur veut le Seigneur ne veut pas que vous vous fassiez grand tout ce que le Seigneur veut que vous vous fassiez petit comme des petits enfants seulement des petits enfants qui rentrèrent au sien il faut s'immilier la Bible l'a dit il m'élire vous sous la main puissante que les dieux et il vous élèvera autant qu'on vénable mais il faut d'abord accepter d'être rien oui il faut accepter d'être brisé de perdre tout droit pour entrer il faut d'abord accepter de perdre tout droit pour ceux qui étaient entrés dans l'âge de Noé ils avaient accepté comme des fous comme tu nous dis là et Noé et Noé comme tu dis là donc la bruit de l'empreuve en main quand tu as fallu vraiment tu es sûr et tu as calme et tu es bien aimé il dit oui Dieu me l'a dit je vous jure Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé moi j'ai écouté la voix au dimanche et j'ai écouté la voix de Dieu seulement tu pourquoi il n'a pas parlé à tout le monde pourquoi il n'a pas parlé à tout le monde c'est seulement tu et tu veux nous dire dans ce temps nous sommes dans ce temps nous sommes Dieu a choisi seulement tu pour te parler au dimanche Dieu a choisi toi pour te parler à tout le monde et oui il fait miséricorde à qui il veut il fait grâce à qui il veut et le problème de Dieu quand il veut faire une chose il n'envoie jamais deux personnes à la fois parce qu'il sait qu'il y aura des combats il sait que les gens vont commencer à se battre moi je vais être moi aussi je vais être mais il n'est pas question de vous il n'est pas question d'être non il n'est question expression d'être rien pour entrer dans nous c'est ce que tu nous dis là maman dans la pluie tombera oui oui vous restez simplement tranquille Dieu qui a fait la promesse est fidèle il va l'accomplir tu sais les efforts qu'ils ont fait seulement prendre leurs pieds comme vous l'avez fou là vous vous déplacez nous allons à l'église vous allez faire quoi là-bas tout le temps tout le temps tout le temps mais oui c'est le seul moyen de nourrir mon âme c'est le seul moyen pour moi de me préparer comment voulez-vous que je puisse me préparer et être tout le temps sans l'écoute de la parole de Dieu non la parole de Dieu c'est vraiment une substance pour l'âme l'âme est vie qui est de la parole c'est pour moi la parole de Dieu ne néglige pas la parole parce qu'il est une partie de Dieu bien sûr nous sommes sortis de lui on a nous allons finir les têtes avancées oh quiconque croit en lui perséance ne sera point confus vous qui avez cri vous ne serez pas confus ces jours-là quand les gens pleureront comme nous chanteons ils ont été 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 mais il y en reste de ceux-là qui vont se réjouir oui nous volerons nous volerons oui nous monterons au ciel bien aimé on va dire mais où sont les ailes mais comment est-ce que le Seigneur était parti au ciel et tout le monde à acte chapitre 1 oui il allait on le voyait sur les nuées oui il était monté de la même manière qu'est-ce que j'ai dit que vous avez vu être levé au ciel de la même manière tous ceux qui sont en lui alors bien aimé pour aller pour être en lui oui et nous volerons et maintenant personne ne le verra seulement nous entre nous le mort est Christ et ce qui est à l'essai vivant tous ceux-là qui avaient crié le nom qu'il compte qu'on croit en lui ne sera pas confié il n'y a aucune différence à l'effet entre les juifs et les grecs puisqu'ils sont tous ils ont tous le même Seigneur oui bien aimé il y a une différence je suis chinois je suis français je suis bourounais je suis congolais je suis canadien je suis américain je suis américain ce qui nous a unis est plus fort que nous c'est le sang le sang qui nous a unis est plus fort que nous voilà comment j'ai mon frère ça voilà comment j'ai mon frère voilà comment j'ai mon frère voilà comment j'ai mon frère je ne les avais jamais connus mais les saints l'allouïa comme les enfants ont bâti pas la chair et les saints lui-même aussi avait bâti pas la chair et le sang mais ce qui est merveillé c'est que son sang était le sang de Dieu mais nous notre sang c'était le sang de nos pères c'est pourquoi le Seigneur a voulu créer une nouvelle créative c'est le mal dans le corps de la physionomie de ton papa le Seigneur est entré là bien aimé il a créé un homme nouveau oui nouvelle créative née des dieux mais pas la semence de parole ok tu sois il n'y a aucune différence entre les juifs et les grecs puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche alléluia pour tous et qui l'invoque car quiconque il y en a aujourd'hui quiconque que l'invoquera le nom du Seigneur quel que soit le problème qu'il a qu'il sache qu'il est le Seigneur c'est lui qui rémunère parce que si tu t'es approché de lui avec un guère sincère oui croyant qu'il est Dieu qu'il est capable de tout la pote-pote disait j'appuie tout par Jésus-Christ qui me fortifie donc nous pouvons tout avoir en lui oui Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ c'est pourquoi rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout ce qui reste vous seront donnés par-dessus car quiconque qu'invoquera le nom du Seigneur sera sauvé que Dieu vous bénisse que Dieu soit loué